Donc aujourd'hui on reçoit Coralie, Coralie Boulet. Alors Coralie, elle est mentor dans une entreprise qui s'appelle Open Classrooms. Et un mentor c'est quoi ? Un mentor c'est quelqu'un qui accompagne des gens, qui les aide à apprendre. Dans son cas particulier, elle les aide aussi beaucoup, elle les aide surtout à trouver du travail. Et en fait, Open Classrooms, c'est une entreprise qui est une école mais pour les adultes. Donc comme pour vous les enfants, mais à destination des adultes qui ont envie d'apprendre de nouvelles compétences. Et ce qu'on s'est dit, c'est que comme pendant ces conflits en ligne, on allait profiter de réfléchir en fait à cette période pour voir comment on ouvre sur la suite, comment on construit ce futur. Et bien là, on s'est demandé quelles étaient les compétences qu'on allait pouvoir développer pendant ce confinement parce qu'on est tous amenés à faire des choses qui n'étaient pas prévues. Les parents se mettent à faire la classe, les enfants sont sûrement beaucoup plus mis à contribution qu'auparavant. Et du coup, on s'est dit avec Coralie qu'on allait essayer de voir un petit peu quels étaient nos compétences. Alors je vais ouvrir le bal, je vais poser la première question à Coralie d'abord pour faire connaissance. Salut Coralie ! Hello ! Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci à toi parce qu'on sait que tu as un planning, ça veut dire un agenda, un emploi du temps, très 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 chargé. On sait que tu étais en rendez-vous juste avant et en rendez-vous téléphonique et que tu vas l'être juste après. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait avant, nous parler un peu de ton parcours ? Avec plaisir ! Donc je m'appelle Coralie, j'ai 43 ans et demi et je suis aujourd'hui coach manager chez Open Classrooms. Mon rôle au quotidien c'est d'accompagner des étudiants qui se sont formés en ligne parce qu'Open Classrooms c'est une école en ligne, donc il n'y a pas de lieu où on réunit les étudiants. Les étudiants se forment tous les jours en ligne avec des vidéos et des cours qui sont rédigés et toutes les semaines ils ont un rendez-vous avec un mentor. Donc un mentor, c'est un professeur en cours particulier qui accompagne chaque étudiant dans sa progression et dans l'acquisition de ses connaissances, compétences techniques. Donc on est beaucoup sur des métiers qui sont liés au web-développement, tout ce qui est développement informatique et numérique et donc tous ces étudiants, une fois qu'ils sont formés et qu'ils ont obtenu un diplôme, parce que tous les parcours de formation que l'on fait sur Open Classrooms sont diplômants, il faut qu'ils trouvent un travail. Et donc moi mon rôle c'est de les accompagner pour qu'ils puissent trouver un travail. Et si j'ai cette légitimité-là aujourd'hui, c'est que depuis plus de 20 ans que je travaille, j'ai acquis des connaissances et des compétences. Comme Déborah l'a expliqué, la compétence c'est un ensemble de connaissances, capacités à savoir faire des choses. Et j'ai moi-même cherché du travail et j'ai accompagné beaucoup d'étudiants pour trouver du travail par le passé parce que j'étais directrice d'école, j'ai créé une école pour former au nouveau métier. Aujourd'hui tout le monde est très connecté à son smartphone, à son ordinateur et il y a énormément de nouveaux métiers, de nouvelles activités qui sont nées de tout ça. Et aujourd'hui, vous, vos parents, personne n'est prêt à faire machine arrière. Donc tout ce qui est lié au métier du numérique, c'est forcément des métiers qui sont porteurs et d'avenir. Et aujourd'hui en France, on manque de personnes qui sont formées et qui sont compétentes sur ces métiers-là. Donc toute mon expérience passée m'a permis de comprendre que dans la vie il n'y a absolument rien d'impossible à partir du moment où on le veut vraiment et que l'on se met en mouvement pour atteindre son objectif. Et au final, qu'importe là où on arrive, ce qui compte c'est qu'on est bougé de son point de départ et ça nécessite de la motivation, de l'envie, de la conviction, de la persévérance. Et c'est ce que j'essaye d'insuffler à tous les étudiants qui cherchent du travail parce qu'on ne trouve pas forcément tout de suite au bout d'une semaine et qu'il y a des moments où on se décourage et que c'est important d'avoir des personnes qui vous maintiennent dans cette envie. Merci Coralie. Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc c'est un parcours avec, tu as fait plein de choses différentes, il y a eu plusieurs vies, on dit souvent les adultes, on dit qu'il y a eu plusieurs vies dans une vie. Est-ce que tu trouves qu'il y a des points communs dans toutes ces expériences ? Dans tes compétences par exemple, est-ce qu'il y a des compétences qui t'ont servi dans toutes tes expériences ? Est-ce que tu vois des points communs ? Alors souvent, moi, ma force, c'est de savoir partir de zéro, de me fixer un objectif et de tout organiser pour l'atteindre. Et souvent, au démarrage, quand on se lance dans quelque chose, on n'a pas l'expérience forcément, c'est nouveau et on n'a pas les compétences. Alors, on a des compétences qui vont permettre d'y arriver, de savoir s'organiser, de savoir anticiper, de savoir travailler avec les autres, de savoir écouter les autres. Et il y a des compétences qu'on va acquérir au fur et à mesure que l'on progresse dans son projet. Et j'ai essayé de me rappeler quel était le premier finalement défi et projet dans lequel je me suis lancée quand j'avais votre âge, à partir de vie de dix ans. J'ai décidé de me lancer dans la danse classique et tout le monde me disait à dix ans, c'est impossible, tu démarres trop tard, tu n'y arriveras pas. Et moi, c'est un moteur, en fait. Quand on me dit, je veux faire quelque chose et on me dit, tu n'y arriveras pas, ça me décuple et j'y trouve encore plus d'énergie et d'envie pour démontrer que c'est possible. Donc, au final, quand j'ai commencé à travailler, après mes études, j'ai fait une école de commerce au siècle dernier, j'ai travaillé, j'ai révisé mon bac dans des livres. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, ça paraît dingue aujourd'hui quand on pense à ça. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, le temps passe vite et qu'Internet offre, et surtout en ce moment, la possibilité d'avoir accès au savoir, d'avoir accès à l'éducation en restant chez soi et sans avoir besoin de centaines de livres pour pouvoir apprendre. Du coup, cette capacité à démarrer de zéro, je l'ai fait quand je suis rentrée dans la publicité. Je suis rentrée dans une agence de publicité qui s'appelle Publicis et j'ai découvert un nouveau métier qui consistait à acheter de l'espace publicitaire sur Internet. Et ça, il y a 15 ans, c'était absolument nouveau, il n'y avait pas de personnes formées. Donc, il fallait des gens qui se mettent sur les outils, sur la façon de faire et qui puissent faire des métiers pour lesquels aucune école ne pouvait former. Donc, à ce moment-là, je me suis dit qu'il faudrait faire des écoles pour former à ces nouveaux métiers. Et donc, après cinq ans chez Publicis, j'avais envie de monter une école. Ça ne s'est pas forcément fait à ce moment-là, ça s'est fait un peu plus tard quand on m'a proposé de créer l'École supérieure du digital. Et je suis allé voir les recruteurs pour savoir ce que les recruteurs attendaient. Alors, un recruteur, c'est quelqu'un en entreprise qui embauche les nouveaux salariés dans l'entreprise. Et du coup, j'ai donc contribué à créer cette école et recruter des premiers étudiants. Et je les ai tous accompagnés pour trouver une entreprise, pour faire de l'alternance. Parce qu'une fois que vous avez passé votre bac, vous pouvez faire vos études soit 100% à l'école, soit en format alternance. Donc, vous travaillez et en entreprise et vous travaillez à l'école pour obtenir votre diplôme. Tout ça est un peu nébuleux et vous avez le temps de vous approprier toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il faut le garder en tête. On peut aujourd'hui faire des études tout en travaillant en même temps en entreprise. Ça permet de mettre en pratique concrètement ce qu'on apprend à l'école. Merci, Coralie. Ah pardon, excuse-moi. Ah, vas-y. Je vais faire une pause. Non, non, j'allais te... En fait, j'étais en train de penser à un truc. C'est que tu es en train de parler de toutes ces compétences-là. Donc, le jeu vidéo, c'est une compétence. En tout cas, vous en ressortez des compétences, capacité d'adaptation, découverte de nouveaux univers, persévérance, parce qu'une fois qu'on a joué et qu'on a perdu sa partie, on recommence, on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc, après, c'est une question de dosage. Évidemment, si vous passez votre journée dessus, ça engendre des choses négatives parce que c'est déséquilibré. Mais c'est comme tout, c'est une question d'équilibre et de dosage. Et si je peux continuer sur les écrans, aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, que les écrans, c'est mauvais, que c'est pour le développement des enfants, etc. Je dirais que c'est incontournable. Et aujourd'hui, on n'est pas prêts à faire marche in arrière, nous-mêmes adultes. On est constamment plongés dans nos écrans. Et je trouve que c'est difficile de dire à un enfant, ne fais pas ci, ne fais pas ça, alors que nous-mêmes, on est constamment avec le smartphone à la main. Et pour moi, l'éducation, c'est avant toute chose l'exemplarité et notre capacité à montrer l'exemple à nos enfants. Donc, nous-mêmes, on doit apprendre à se discipliner avec tout ce qui est lié aux écrans et à essayer de se recentrer sur soi. Et la période de confinement est un bon exercice pour éviter d'être constamment dans notre smartphone, de savoir être pleinement dans le moment présent avec ses enfants, sa famille, et puis s'autoriser une heure, deux heures pour soi, où là, effectivement, on peut être plongé dans les écrans. Du coup, ça montre l'exemple à vos enfants qu'on a différents temps dans la journée, des moments où on est dans le partage, dans la collaboration, où on est ensemble, et on y est pleinement sans être parasité par un écran. Et puis, il y a des moments où tout le monde aime bien être sur les écrans et il passe du temps. Le danger, c'est de faire de l'écran une solution pour se débarrasser de ses enfants. Et le piège pour nous, adultes, c'est d'être tout le temps sollicité par les notifications qu'on peut avoir sur son smartphone. Et on doit aussi apprendre à se discipliner et à gérer cet outil qui est fabuleux, qui permet surtout en ce moment, en période de confinement, de pouvoir continuer à rester connecté en lien. Il n'y a jamais eu autant de connexions vidéo, parce qu'on a tous besoin, le lien social et les échanges nous manquent. Donc, on ne peut plus se voir physiquement. Donc, l'outil numérique est juste fabuleux pour ça, parce que même si ça ne remplace pas, on reste ensemble et on peut se voir et on peut se parler, chose de totalement impensable il y a 20 ans. L'échec, c'est assez français de considérer que c'est quelque chose de négatif, que souvent, on peut être amené à cacher ses échecs. Effectivement, ça peut être source de frustration et d'abandon. Aux États-Unis, au contraire, c'est quelque chose qui est valorisé, parce qu'on sait se tromper, on sait en tirer des leçons, des enseignements. Et souvent, l'échec aux États-Unis est plutôt quelque chose que l'on peut mettre en avant. En France, on a moins cette culture-là, mais c'est en train de changer, et ça, c'est une bonne nouvelle. On a le droit de se tromper. À l'école, on a le droit de se tromper, de recommencer. Je faisais le parallèle avec le jeu vidéo. Vous jouez au jeu vidéo, il y a des moments où vous êtes en situation d'échec, vous avez raté votre partie, vous recommencez. Et quand vous recommencez, vous allez plus loin, parce que vous avez appris de votre première session, vous vous êtes trompé. Donc, l'échec, tout dépend comment on choisit de le regarder. Si on choisit de regarder juste le résultat, effectivement, on va rester sur quelque chose de négatif. Si on choisit de regarder le chemin que l'on a fait pour arriver à ce résultat, certes négatif, ça permet de pouvoir avoir un regard positif sur le chemin que vous avez fait. Vous n'avez peut-être pas atteint l'objectif fixé, mais vous avez appris des choses. Vous avez acquis des compétences, des savoir-faire. Et du coup, ça va vous permettre, si vous recommencez, d'aller plus loin et peut-être de réussir, d'atteindre l'objectif et puis parfois même de le dépasser. C'est ça qui est aussi génial. Des fois, on est dépassé par l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, tout ça nécessite de garder confiance. Confiance en vous, il n'y a que vous qui sachez qui vous êtes et où vous avez envie d'aller. L'énergie que vous êtes capable de pouvoir débloquer et toute l'énergie que vous allez mobiliser pour atteindre cet objectif. La curiosité est une qualité. Il y a une phrase qui dit « la curiosité est un vilain défaut ». Encore une fois, c'est la façon dont on choisit de poser son regard sur ses qualités et sur ses défauts. Il y a des défauts qui peuvent être des qualités dans la réalisation de tâches. Donc, c'est la façon dont on choisit de regarder les choses. La curiosité, ça peut être effectivement une qualité et ça peut être vu aussi comme un défaut. Pour moi, de mon point de vue, c'est une grande qualité et c'est ce qui permet de développer toujours plus de nouvelles compétences. À partir du moment où on est curieux, curieux, ça veut dire s'intéresser à des choses que l'on ne connaît pas, à des personnes que l'on ne connaît pas. Et à partir du moment où on est dans une dynamique positive, il y a toujours, de toute situation, des choses nouvelles qui vont vous permettre d'apprendre et de découvrir de nouveaux univers, des choses que vous n'auriez sans doute pas soupçonnées. Donc, la curiosité, on peut choisir que c'est une qualité, même s'il y a une phrase qui dit que c'est un vilain défaut. Du coup, c'est quoi la part de l'avis des autres sur ce qu'on vaut, sur nos compétences ? Tu vois, les Conf Kids, on est là pour parler des sujets de transition, de comment on construit l'avenir, comment on se sert de tous les changements qu'il y a au présent et comment au présent on arrive à construire la suite. C'est un peu le crédo de l'Institut des Futurs Souhaitables qui sont nos amis et nos partenaires. L'idée, c'est de dire que l'avenir, il ne se prédit pas, mais il se prépare. Et du coup, il y a plein d'idées comme ça qui paraissent folles aujourd'hui pour dire demain, on va faire ça, demain, on va faire les choses différemment, il y aura moins de pollution, ce genre de choses. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent avec ce confinement dont on pensait qu'elles n'étaient pas possibles. Et il y a souvent beaucoup de gens sur ces sujets qui disent « Mais non, ton idée est folle. » Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'avis des autres ? Est-ce qu'il faut en tenir compte pour quand même se nourrir, pour nourrir notre réflexion ? Est-ce qu'il ne faut pas en tenir compte ? Comment on fait ? Tout ça part de soi et de sa capacité à porter un regard sur les choses. Aujourd'hui, on est tous confinés. C'est une situation qui, pour beaucoup de familles, est dramatique et qui est extrêmement difficile. C'est une partie de la situation. Et pour d'autres personnes, c'est aussi un moment où on a appuyé sur pause, ce qui paraissait totalement impensable il y a trois ou quatre mois. Aujourd'hui, le monde a appuyé sur pause. Et on se rend compte que, finalement, il y a plein de choses possibles qu'on pensait impossibles aujourd'hui. La qualité de l'air à Paris n'a jamais été aussi pure qu'il y a 40 ans. Ça paraît complètement dingue. Il y a trois mois, on nous aurait dit ça. Personne ne l'aurait cru. Donc, effectivement, il se passe plein de choses terribles. Et en même temps, sur cette situation terrible, il y a des bonnes choses qui apparaissent et desquelles on peut tirer des enseignements. L'enseignement, c'est que tout est possible. Et qu'arrêter de polluer, c'est possible. Alors qu'on a eu plein de réunions de chefs d'État régulièrement et tout le monde ne faisait aucun effort. Là, aujourd'hui, chaque gouvernement a été capable de dire « On appuie sur pause et on arrête ». Donc, moi, mon credo, c'est vraiment… Rien n'est impossible. À partir du moment où on veut vraiment quelque chose et qu'on se donne vraiment les moyens, sincèrement, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Tout est une question ensuite de persévérance, d'effort. Et si vous avez décidé de faire quelque chose, vous y arriverez. La vie des autres, souvent, les autres, c'est vos parents, des gens qui vous aiment et des gens qui vont avoir peur de l'échec pour vous, la peur que vous n'y arriviez pas, la peur de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Souvent, les parents ne connaissent pas certains univers qui sont liés justement au numérique et au digital, à des nouveaux métiers. Et du coup, ils ne vont pas forcément pousser leurs enfants à aller danser. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie. C'est juste qu'ils aiment leurs enfants. Ils en pleurent pour eux et que du coup, ils veulent les préserver. Donc, la vie des autres, c'est un indicateur. Mais en aucun cas, c'est une fin en soi. Et si à chaque fois, j'avais dû écouter la vie des autres dans tout ce que j'ai entrepris, je n'aurais jamais rien fait. Donc, je suis très heureuse d'avoir su écouter ma petite voix au fond de moi à chaque fois parce que j'avais la conviction que c'était là que je devais aller, parce que j'avais la conviction que c'était là que l'avenir était. Et quand j'ai commencé à travailler dans l'Internet il y a 15 ans, c'était assez nouveau. Et j'ai écouté cette petite voix et j'ai persévéré et j'ai réussi. Et puis, ça m'a fait rencontrer des gens. Et puis ensuite, j'avais la conviction qu'il fallait faire une école pour former à ces nouveaux métiers. Ça paraissait fou au démarrage d'ouvrir une école de zéro. Et j'y suis arrivée. Et ensuite, aujourd'hui, on est dans la formation et l'éducation en ligne. Il y a 15 ans, ça paraissait fou de se dire qu'on puisse obtenir un diplôme sans jamais aller dans une école. Le message dans tout ça, c'est que la vie, elle a plus d'imagination que vous. Donc, faites-vous confiance et faites-lui confiance. Et Coralie, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on apprend sur soi ? Comment on trouve du plaisir à tout ça ? Déjà, apprendre sur soi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une démarche qui nécessite d'être dans une situation calme où on va repenser à une situation, à quelque chose qui s'est passé, que ce soit à l'école, que ce soit avec vos parents, que ce soit dans le cadre d'une activité sportive. Et de cette situation, vous avez ressenti différentes émotions. Et ces émotions vont vous guider pour savoir si c'est des choses qui ont suscité chez vous du plaisir ou au contraire du déplaisir. Par exemple, vous avez joué au foot avec… Ce n'est pas un très bon exemple en ce moment. Vous avez fait un atelier créatif avec vos parents. Il y a eu des choses qui vont vous avoir généré de l'émotion positive et puis des choses qui vont vous avoir mis dans l'inconfort. Donc, du coup, vous allez pouvoir comprendre les situations qui sont plus adaptées à votre personnalité et puis des situations qui le sont moins. Donc, ça permet de comprendre comment on fonctionne et de mieux comprendre qui on est. À partir du moment où on sait qui on est, on peut plus facilement savoir là où on a envie d'aller. Par exemple, quelqu'un qui est plutôt introverti et qui n'aime pas se mettre spécialement en avant, prendre la parole, on ne va peut-être pas aller dans une orientation professionnelle sur des métiers de contact où on va au contact des personnes, où on va vendre quelque chose, où on va proposer une offre. On ne peut pas aller contre sa nature et contre qui on est. Et donc, pour éviter d'être dans des situations inconfortables, c'est important de pouvoir déjà savoir au démarrage qui on est et où on a envie d'aller. C'est une conviction, c'est quelque chose qui vient d'une réflexion personnelle, d'un avis et d'une envie. Et d'avoir la conviction de faire quelque chose, c'est vous-même qui avez cette idée-là. La conviction que vous pouvez vous mettre à la cuisine et réussir dans la cuisine, c'est au démarrage une envie qui vient de vous. Donc, tout le monde a des convictions, des envies. Après, tout est question de ce qu'on a envie d'en faire. Est-ce que c'est un élément central dans sa vie et on ne fait que ça ? Ou est-ce que, justement, quand tout nous intéresse, on doit hiérarchiser ? Parce qu'aujourd'hui, on peut faire plusieurs choses en même temps. Du temps de nos parents, de vos parents, aujourd'hui, on fait un métier. De plus en plus, aujourd'hui, on voit apparaître des personnes qui ont un métier, on va dire développeurs informatiques. Et puis, à côté de ça, ils sont commentateurs d'e-sport. Et puis, à côté de ça, ils sont blogueurs. Et puis, à côté de ça, ils font des ateliers de cours de cuisine. On va préciser quand même, développeur informatique, c'est quelqu'un qui écrit les lignes de code pour que vous voyez, pour qu'un logiciel marche, par exemple, ou que les sites internet fonctionnent. Les e-sports, c'est du jeu vidéo en championnat, c'est ça ? En fait, c'est des commentateurs de jeux vidéo. Ça paraît fou pour les parents, mais aujourd'hui, il y a des commentateurs sportifs sur tous les jeux vidéo en ligne liés au sport et qui sont très bien payés. La plus grande des qualités et la plus grande des compétences, pardon, c'est de savoir écouter et s'intéresser sincèrement aux autres parce qu'il y a toujours des choses à en retirer. Et quand on se conduit bien, qu'on est poli, qu'on a un savoir-être que l'on travaille et qui est positif, on en retire toujours du positif et ça sert toujours dans la vie. On ne sait jamais où on va recroiser les gens et comment on va les revoir. Et quand on se conduit bien, avec les gens, on récolte toujours de bonnes choses. Et inversement, quand on se conduit pas bien, il y a forcément un moment, un retour de manivelle, pas forcément quand on s'y attend. Donc, pour moi, la compétence la plus importante, c'est le savoir-être relationnel, positif, être dans l'ouverture et dans la gentillesse. Aujourd'hui, c'est une valeur qui revient plus vue comme une faiblesse, mais vue comme quelque chose de foncièrement positif et qui permet de générer beaucoup de choses positives dans sa vie. C'est cette capacité, effectivement, à pouvoir s'isoler visuellement et auditivement des autres. Tout à l'heure, quand on parlait du jeu vidéo, il y a l'état mental dans lequel on peut effectivement se mettre. Donc, c'est un peu l'esprit de savoir s'isoler des autres et se concentrer, se recentrer sur soi. Du coup, des exercices de méditation peuvent aussi venir en complément de savoir se recentrer, s'ancrer dans le moment présent et faire fi de ce qui peut se passer. Faire fi, ce n'est pas une expression très… de pouvoir occulter ou ne pas tenir compte de ce qui est autour de nous. Vu que je travaille chez Open Classroom, ce qui est une école en ligne, pour moi, ce qu'il se passe aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. et la bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte que tout le monde est capable de s'organiser et de pouvoir apprendre différemment donc de chez soi avec ou sans ses parents mais en ce moment, c'est plutôt avec, avec tout ce que Internet offre comme moyens et outils et ça ouvre la porte à apprendre à apprendre et apprendre tout au long de sa vie. Donc, on va apprendre de la vie mais on va aussi devoir apprendre tout au long de sa vie. La bonne ou la mauvaise nouvelle, tout dépend comment on choisit de regarder les choses, c'est que l'école, finalement, ça va être tout au long de sa vie et qu'aujourd'hui, de penser qu'une fois que l'école est finie, qu'on a son diplôme, on va arrêter d'apprendre un métier, c'est une époque révolue parce que le monde change et en mutation, mutation, ça veut dire que ça change constamment et qu'on va devoir s'adapter comme on l'a en ce moment, on est en train de s'adapter dans le monde du travail et dans les métiers que l'on fait, on va devoir constamment s'adapter et apprendre de nouvelles choses pour continuer à faire de nouveaux métiers. Donc, aujourd'hui, on est plus dans une dynamique d'apprentissage constant tout au long de sa vie. Aujourd'hui, des gens de la génération de vos parents retournent à l'école, reprennent des cours en ligne pour s'adapter au monde du travail qui a beaucoup évolué et qui a besoin de nouvelles compétences et ces compétences peuvent s'acquérir grâce aux plateformes numériques. Chacun va pouvoir aussi se former à son rythme. On n'est pas tous forcément du matin. Donc, le fait de pouvoir se former en ligne permet aussi de pouvoir, quand on se connaît bien, si moi, je travaille mieux de 20 heures à minuit, autant que je me mette à travailler à ce moment-là parce que c'est un moment où mon cerveau, ma capacité de concentration est la meilleure et on part de qui on est et de comment on fonctionne pour pouvoir se former à son rythme et comment on le souhaite. Merci. Il y a Afef qui voulait prendre la parole. Salut, Afef. Salut. Quel âge tu as ? J'ai 10 ans. OK. On t'écoute. Alors, mon prénom, c'est Nesrine et je voulais dire que je trouve qu'avec le confinement, on ne peut plus profiter de ses parents et on remarque beaucoup de choses qu'on pouvait faire avec ses parents qu'on n'avait pas fait avant. Comme quoi, par exemple ? On peut prendre le temps de s'amuser avec eux et faire beaucoup de choses. Ouais. Et c'est eux qui te font la classe, j'imagine ? Non. Mon maître m'envoie les devoirs et je les fais. Je fais les devoirs. Tu les fais toute seule ? Oui. Et quand j'ai besoin d'aide, j'ai mes parents qui viennent m'aider. D'accord. Est-ce que tu as, je ne sais pas, bricolé, cuisiné, peut-être jardiné dans un petit pot ou ce genre de choses ? Oui, oui. Avec ma mère, on a jardiné. Je cuisine beaucoup plus. Et avec mon père, on a fait une sorte de petit bricolage de filet pour jouer au ping-pong. Super. Merci beaucoup, Fèv, pour ton intervention. Tu voulais dire autre chose ? Oui, bravo à Coralie pour ce qu'elle fait. Merci. C'est gentil. Et merci à tous. Merci à toi. Merci à toi. D'ailleurs, on va vous poser une... On voit qu'il est 11h30, donc il va bientôt être temps de rendre l'antenne. J'adore dire cette phrase. Alors, moi, j'apprends à être animatrice. C'est un peu nouveau aussi. Est-ce que les enfants, il y a des... Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent... Est-ce que ça vous semble difficile d'apprendre, en fait, en général ? Est-ce qu'il y a des choses plus faciles pour vous à apprendre, des choses plus compliquées ? Est-ce que quand vous trouvez du plaisir, ça vous semble plus facile ? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans ce qu'on appelle le challenge, c'est-à-dire d'aller rechercher la difficulté parce que c'est ça qui vous fait plaisir ? Est-ce que vous pourriez nous répondre là-dessus ? Et puis, il y a quelqu'un qui nous parle de la gestion du temps, Coralie, qui nous dit, c'est vrai que s'agissant des enfants, il faut apporter un petit bémol sur les heures de repos, de sommeil. c'est vrai que le fait d'être un enfant, ils n'ont pas le même rythme que nous, etc. Voilà, je précise, est-ce que tu réagis ? En fait, je pensais à des étudiants plus âgés, je suis désolée, parce que j'ai toujours plutôt accompagné des étudiants qui avaient plus de 18 ans, j'ai moins l'habitude des publics plus jeunes. Oui, bien sûr, quand on est un enfant, le sommeil est fondamental quand on est adulte aussi, mais effectivement, quand on gère son temps, c'est important d'aller se coucher tôt pour que le cerveau se régénère. On lui a donné, on la nourrit énormément toute la journée, que ce soit en jeux vidéo, que ce soit en lecture et autres activités. Donc, bien sûr qu'il faut privilégier le temps de sommeil qui est fondamental pour la croissance et son bien-être, de bien dormir, permet de se sentir bien et quand on se sent bien, on est plus positif et on a envie de faire des choses et ça fait rentrer dans une bonne dynamique. D'accord, merci. Alors là, on va donner la parole à Satine. Satine, est-ce que tu es avec nous ? Ah non, pardon. On donne la parole à Boucherie. et c'était Camille en fait. C'est Camille en fait. Oui, Camille. Je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de construire un nouveau métier. Comment on fait pour construire un nouveau métier ? Comment on fait pour construire un nouveau métier ? En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est comment on fait pour faire un métier qu'on n'a jamais fait ? C'était plus l'idée, c'est-à-dire que dans ma vie, je devais devenir directrice d'école. Donc, comment on fait pour devenir directrice d'école ? Je me suis juste posé la question de déjà, moi, ce que j'aurais aimé avoir comme directrice d'école et puis, en échangeant avec les étudiants, en parlant avec les étudiants, en parlant avec des personnes qui sont susceptibles de pouvoir les embaucher par la suite, de savoir ce qu'on pouvait effectivement attendre et j'ai beaucoup lu et je me suis aussi beaucoup documentée. J'ai partagé avec des gens qui avaient déjà une expérience. Je pense que quand on veut faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est essentiel et c'est clé de partager, de parler avec des gens qui font déjà ce métier-là. Donc, demain, si vous voulez être agriculteur, c'est important d'aller rencontrer de vrais agriculteurs et de pouvoir partager leur expérience et qu'ils puissent vous expliquer en quoi consiste leur métier. Et puis, à partir du moment où vous partez de ce témoignage-là, vous pouvez vous dire justement, quand on fait ce travail de ce que l'on a comme force et comme compétence, qu'est-ce qui vous permettra de pouvoir mener à bien les missions qui sont à mener dans le cadre du métier d'agriculteur. Et ce qu'on aime aussi, ce qu'on sait, faire et puis ce qu'on aime aussi. Et ce qu'on aime faire, bien sûr. Le plaisir, on n'en a pas... Je l'ai vu beaucoup passer dans les questions. Mais bien sûr qu'on ne fait bien les choses que si on aime les faire. Et à partir du moment où on fait un métier que l'on aime, on n'a plus le sentiment de travailler. On n'a plus le sentiment de fournir des efforts. C'est pour ça que c'est important de bien se connaître pour pouvoir aller choisir un métier que l'on aime et qui soit en cohérence avec qui on est. et qui soit Sous-titrage FR ?